qu'assurons que tout va bien ok c'est bon donc bonsoir à tous bienvenue pour ce stream du final four de la trackmania open donc 18 heures donc incessamment sous peu les demi finales vont partir donc je vais streamer celle entre pkd et e-corp 1 tandis que dans l'autre demi finale nous aurons e-corp 2 donc la structure française et e-corp qui a mis ses deux équipes en demi-finale quand même c'est une très bonne performance et ils seront opposés au Q-Green qui sont un peu inattendus à ce stade de la compétition c'est aussi dû à un groupe un peu plus facile de leur côté mais bon ils n'ont pas volé leur parcours donc ils ont encore toute leur chance de gagner donc représenter les deux line up donc du côté de pkd donc a priori les favoris de cette compétition même si e-corp a quand même une line up forte pkd quand même ces deux dernières années quasiment toujours aller en finale ou à remporter même la compète donc même s'ils n'ont pas la meilleure line up de leur histoire avec sky Yolas, Link, Toddy, Mi Quattro, Renew, Shillerside donc ce sera du 3v3 donc seulement trois joueurs par map joueront parmi les sets ils peuvent bien sûr changer entre chaque map ensuite du côté de e-corp 1 donc vous pouvez voir que la line up est entièrement française avec donc Omnipods, Katik, Kronos, Ranked, Shellywood et YoYo donc des joueurs qui sont bien connus de la scène française beaucoup de joueurs qui jouent depuis assez longtemps ça devrait bientôt commencer j'espère que le stream marche correctement je m'en assure ça m'a l'air bon donc on est encore sur le quick room de warm up avant de commencer le match donc c'est un format un peu particulier donc ce sera du 3v3 et donc les maps seront jouées en neuf points gagnant sans tennis mode de mémoire et ce seront les points qui comptent et non pas le nombre de maps gagnées donc si par exemple pkd remporte les deux premières maps 9-8-9-8 mais se fait éclater 9-0 dans la dernière et ben ils auront perdu c'est bien le cumul de tous les points qui va compter donc il faudra avoir le score en tête surtout que j'ai pas mis d'overlay pour le score j'ai pas eu le temps de refaire un sur OB Studio mais on va compter nous même donc a priori la première map sera Katzenjammer de Fiska je ne sais pas qui c'est Fiska il log in mais je ne sais pas qui c'est ce que c'est probablement pas son nom in game ok allez on va partir on va partir pour cette première demi finale donc entre iCorp 1 et PKD donc côté PKD Schiller Sidelink et Renew et côté iCorp Kronos, Shelly, Omnipods, Kronos la dernière recrue de iCorp en provenance de AA sûrement le meilleur joueur français et et oh Shelly qui est mal parti et qui va devoir relâcher énormément pour éviter de taper la rampe et on voit que c'est Omnipods qui a pris le meilleur départ avec Kronos aussi bien placé donc pour l'instant malgré la place de Shelly ça devrait être un point iCorp mais encore 20 secondes de map et toujours à l'avantage de iCorp avec Kronos et Omnipods qui devancent Renew et Link ils devancent même les trois PKD qui sont quand même juste derrière mais pour l'instant le point serait iCorp avec Kronos et je n'ai pas de hotkeys sur les joueurs PKD Oups euh ok donc on n'a pas vu la fin c'est génial car les hotkeys ont fait n'importe quoi mais du coup oui Omnipods et Kronos sont restés devant et se sont adjugés le rune rune très convaincant d'Omnipods et Kronos qui envoient la sauce d'entrée et qui du coup prennent le premier point dans un format bien sûr où tous les points vont compter donc le maximum de points possible à marquer est de 27 en rapport à P3V et ça s'est remis en cam 2 je ne comprends pas alors que mon clavier s'est débranché en tout cas Shelly a encore touché et cette fois-ci Omnipods est seul Kronos n'est pas devant et du coup ça sent bon pour PKD et je suis toujours bloqué en cam 2 voilà Omnipods reprend la tête et Kronos est de retour à 2ème place donc ça devrait être de nouveau en point E-Corp malgré Shelly qui est une nouvelle fois dernier Omnipods et Kronos qui font vraiment un gros boulot mais est-ce que Kronos va rester 2ème ? Oui ! Il le restera mais cette fois c'était chaud et Kronos et Omnipods qui pour l'instant en 2v3 tiennent la dragée haute à Renew Link et Shellyrside et ça fait 2-0 pour E-Corp et donc déjà une avance non négligeable pour l'équipe française alors que j'ai pas mis la musique c'est un peu triste voilà on va aller on suit toujours Omnipods personne n'a touché dans ce départ Shelly qui a crash assez de tours dans la nappe les deux fois pas cette fois-ci et il y a un PKD même qui est tombé c'est Renew mais Omnipods ça m'a pris un très bon départ il remonte ceci dit sur Shelly pour l'instant le point est tick-toir pas condition que Kronos fasse 1er et je n'ai des hotkiss que sur Omnipods et Shelly c'est vraiment pas pratique du tout et Kronos qui est toujours 1er et pour l'instant ça serait toujours un point E-Corp mais non Kronos qui est pas bien passé et du coup Link et Shellyrside qui vont ramener le 1er point de PKD avec des temps très solides quand même 43-1, 43-2 on est pas très loin du record du monde de Kronos en point 98 la map est assez courte et pas très compliquée du coup on voit des rigues assez insane ok allez on voit que les joueurs ne passent pas full speed dans le départ ils tapent un peu le frein pour tirer un peu plus court et ohlala il y a toute l'équipe PKD qui est tombée les 3 PKD ont touché dès le départ et le point là qui est d'ores et déjà acquis pour les E-Corp Shelly et Omnipods qui sont quand même plus d'une seconde et demie devant Kronos et les 3 PKD sont complètement disparus des radars et du coup Shelly et Omnipods qui vont ramener facilement ce point E-Corp et du coup ça va faire 3 hein un rune qui se sera décidé un peu rapidement quand même hein dès le départ c'était fini les 3 PKD qui se sont éliminés dès le début du rune c'est quand même assez surprenant mais allez euh pour PKD là il faut se réveiller alors que Kronos lag un peu et cette fois-ci je vois que personne n'a touché si Shelly a touché encore une fois et il a bien 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 crash quand même hein donc il sera vraiment dernier de ce round et donc euh si Shelly a crash ça veut dire que je ne peux spectre Omnipods hein merci Nanuo mais du coup on voit une nouvelle fois Kronos et Omnipods 1 et 2ème ils font vraiment le boulot hein les deux ils ont même pas mal d'avance on va se mettre quand même sur un PKD hein à la main euh mais voilà on voit que Kronos et Omnipods là ont beaucoup d'avance et mon PK safe la fin pour amener ce round une nouvelle fois à 2v3 mais bon ça suffit pour l'instant hein Omnipods et Kronos qui sont au-dessus du lot quand même hein euh je sais pas s'il y a le classement des points euh individuels je ne le vois pas même en faisant tab je ne le vois pas c'est dommage hein mais à mon avis on verrait euh Kronos et mon pote assez loin devant euh au point individuels et on voit une nouvelle fois allez oh ShillerSight qui touche le mur intérieur et c'est ça vouloir tirer trop court et Shelly euh une nouvelle fois qui n'a pas pris le meilleur des départs mais il y a ShillerSight qui est encore plus loin derrière et euh ouais c'est pas facile là pour PKD car ils sont encore euh en sous-nombre là et déjà qu'ils n'y arrivaient pas à 3 contre Kronos et Omnipods euh comment vont-ils faire à 2 contre Kronos, Omnipods et Shelly on voit que Kronos, Omnipods euh font l'exterpt auto tandis que Link et Renew faisaient l'inter mais du coup et Kronos, Omnipods une nouvelle fois euh 1er et 2ème comme euh quasiment tous les rounds j'ai envie de dire tous les rounds sauf 2 je crois et du coup là Kronos et Omnipods une nouvelle fois avec une régule point 1 assez impressionnante et euh du coup là ça va être un point pour euh un nouveau point pour E-Corp qui est en train de prendre une sérieuse option sur cette euh demi-finale d'ores et déjà hein parce qu'il y mène 5-1 et euh et rappelez-vous que ce ne sont pas les maps qui comptent mais bien euh l'ensemble des points marqués en plus que les maps se jouent en 9 hein et pas en 7 du coup si la Bérezina se poursuit côté PKD oh il y a Shelly et Shelly qui ont touché là un de moins de chaque côté et Link aussi et du coup là c'est un 2v1 entre Kronos, Omnipods et Renew et euh déjà qu'ils n'y arrivaient pas à 3 à finir devant Kronos, Omnipods Renew aura du match tout seul et euh voilà donc tant que Kronos et Omnipods sont 1er et 3ème le point reviendra au E-Corp puisque Link et Shiller Sight sont 4ème et 5ème mais Renew est loin de Kronos hein donc ça en prend pas le chemin quoique Renew a beaucoup plus de vitesse là et peut-être que sur la fin oui Renew non il a moins de vitesse ce sera un point pour E-Corp et qui va porter l'écart à 6 à 1 et pour l'instant c'est une roost hein quand même et euh c'est une rooste à 2v3 quand même hein parce que faut admettre que Shiller ne fait pas grand chose depuis le début de ce match et euh il a beaucoup craché au start comme il le dit dans le chat et euh du coup mais malgré ça c'est sans conséquence puisque Kronos, Omnipods vole tellement euh sur ce match ils sont en train d'atomiser la concurrence après ça peut tourner sur les deux autres maps hein mais si PKD se prend à 9-1 ça va être compliqué de revenir hein même euh gagner deux autres maps pourrait ne pas être suffisant alors qu'on voit cette fois-ci Shiller est à l'avant et on voit qu'il peut être au niveau de ses coéquipiers quand il ne le crash pas et c'est pas du tout une bonne nouvelle pour PKD car euh car là maintenant ça va être un E-Corp et là ils sont très très loin devant là ils sont en train de les atomiser sur cette map et oh Kronos qui a réussi à se sauver quand même hein et il va se faire dépasser par tout le monde mais cette fois-ci Shiller est là donc au moins il est présent il est présent quand il y a besoin et il va ramener le point à E-Corp et euh du coup ça fait 7 à 1 7 à 1 et là E-Corp qui est en train de qui est en train d'archi-dominé là ils sont en train de se faciliter le travail pour la suite de ce match ce serait bien sûr idéal pour eux qu'ils ne perdent pas de points en route et qu'ils finissent cette map le plus vite possible et finir 1 à 9 à 1 allez Kronos une nouvelle fois devant mais cette fois-ci les PKD euh se réveillent un peu là avec Shiller-Side et Renews qui... qui se montent un peu plus présent devant Shiller-Side qui va à droite du poteau tout comme E-Corp qui sont les sols qui va à droite du poteau tout comme E-Corp qui va donc porter son total à 8 à 1 et euh... ils sont qu'à 1 point de terminer la map allez on les voit une nouvelle fois les joueurs taper le frein dans ce départ bon Kronos qui est passé très près mais il est passé pas chez lui par contre chez lui l'appel est bien touché Kronos et Omnipot peuvent encore finir tout seul ils l'ont fait plusieurs fois euh... sur cette map ok pour l'instant le route est pour E-Corp puisqu'ils sont euh... non ici Shiller-Side fait 1er mais euh... Shiller-Side l'aqué pas bien passé du coup euh... Omnipot c'est contre Venn mais Shiller-Side a beaucoup de vitesse Shiller-Side peut encore sauver euh... son équipe s'il termine 1er mais Omnipot c'est 1er Omnipot va ramener le point au E-Corp et les E-Corp ont gagné la map puisque Shiller-Side s'est fait passer par Kronos et E-Corp remporte la première map 9 à 1 9 à 1 quasiment en 2v3 hein parce que Shiller n'a rien fait Kronos et Omnipot qui ont mis 9 à 1 à... à... qui ont mis 9 à 1 à PKD quand même hein c'est pas rien vraiment euh... quelle performance de Kronos et Omnipot et euh... ça fait que maintenant ils ont 8 points d'avance sur leurs adversaires ah d'accord merci je peux juste cliquer là d'accord euh... j'ai pas le chat sur mon téléphone parce que je sais pas pourquoi ça me fait laguer euh... du coup je ne l'ai pas et je regarde pour le changement de map je vais essayer de mettre sur ma 4G pour le changement de map qui sera donc euh... je vois pas cause du nuage from Québec une nouvelle fois un mapeur que je connais pas hein du moins un login que je ne connais pas qu'on fait le Kaine mais donc du coup les... s'il vous plaît d'arriver les... les E-Corp ont gagné 9 à 1 à la première map et euh... ont donc 8 points d'avance sur euh... sur les PKD ils devront donc euh... reprendre 8 points sur les deux dernières maps donc autant dire que déjà si euh... si euh... E-Corp gagne une map sur les deux restantes euh... euh... le match sera plié puisque ce ne sera plus euh... mathématiquement possible de revenir pour euh... pour euh... PKD donc là on va avoir droit à quelques warm-up euh... euh... avant que euh... le match reprenne euh... euh... il y a sûrement un ou deux warm-up encore il y a sûrement un ou deux warm-up encore il y a sûrement un ou deux warm-up encore je ne sais pas combien de warm-up encore avant que euh... le match ne reprenne donc je streamerai bien sûr également le... le match pour la troisième place qui aura lieu à 20h et euh... et euh... la finale qui aura lieu à 21h alors euh... je ne m'attends pas à avoir beaucoup de viewers à 21h pour être honnête parce que euh... entre Grand Prix des Etats-Unis et euh... et euh... et PSG et OM euh... je pense que ça va être compliqué pour les viewers français de regarder ce match euh... la contre-soirée euh... la contre-soirée euh... on se passera ici la contre-soirée de sport euh... en ce dimanche donc bien sûr la finale aura lieu sur les mêmes maps hein les joueurs vont pas se mettre à train des maps euh... une heure avant le... le match quant au match pour la troisième place si jamais celui-ci s'éternise hein... euh... je pense que... et que... et que... c'est fini alors que la grande finale doit commencer euh... je basculerai directement sur la... la grande finale sinon si vous voulez voir euh... l'autre demi-finale qui est peut-être un peu plus série que celle-ci euh... euh... pas stream francophone mais euh... y'a Scotsman qui... qui la stream qui oppose donc euh... la deuxième line-up du Corp à euh... à euh... à euh... à Q... Q Green Allez on va repartir ! On va repartir donc les line-ups côté PKD, Toadis, Sky, Mi Quattro, côté euh... E Corp, Renquête, Chrono, Somnipote ! C'est quand même euh... une line-up qui sur le papier fait rêver ! Côté euh... côté euh... côté euh... E Corp ! Là je pense que les... les... les joueurs français un peu old school euh... apprécient de voir une telle line-up alignée ! Voyons voir si dans la pratique euh... cette line-up sera euh... aussi forte ! Une nouvelle fois je n'ai des hotkeys que sur deux joueurs ! C'est vraiment très très chiant ! J'ai une sur Mi Quattro et une sur un joueur E Corp ! C'est euh... Omnipote ! Bon en tout cas là euh... Mi Quattro qui est un peu tout seul hein... pour le coup euh... autour des... des joueurs rouges ! Et du coup ça sent euh... le dixième point pour E Corp dans ce match hein ! Voir même un Ace si Renquête finit devant Mi Quattro ! Et euh... ça va être le cas hein ! Donc euh... premier round et premier Ace pour E Corp ! Qui porte donc son... total à 10 à 1 et pour l'instant euh... c'est un gros sweep hein quand même de E Corp ! Un match un peu... un peu à sens unique hein ! Ce qui porte donc euh... le score à 1-0 sur cette map et à 10 à 1 euh... euh... au cumul ! Allez euh... Cette fois-ci te dit qu'il a pris un bon départ mais qui va instantanément se faire avaler par Chronos et Ranked ! On voit Sky le... le Croad qui se manifeste euh... à l'avant euh... euh... du paquet ! Oh ! Chronos qui est très large et qui va même toucher ! Cette fois-ci c'est Ranked qui est tout seul là pour son équipe ! Non Omnipods revient mais... à l'heure actuelle le... le round est pkd hein ! hein ! Aucun doute là-dessus ! Puisque Sky est premier, Toddy est deuxième ! Oh mais Sky n'est plus là ! Et... et Ranked et Omnipods vont encore ! Mais je crois que Ranked a touché ! Je ne suis pas sûrement en tout cas MiQuantro et Toddy sont top 2 et vont donc s'adjuger ce round sans aucun autre MiQuantro qui touche la fin sans conséquence ! Puisque la ligne d'arrivée était juste derrière ! Ah ! C'est en map ! C'est en map ! D'accord ! Bah tu fais bien de me le dire Jaja ! Merci à toi ! Euh... Donc il peut effacer ce 9-1 de leur mémoire le plus possible ! Puisqu'il y a un partout sur celle-là et... Par conséquent ! Pkd a toujours toutes ses chances hein ! Si c'est en map ! Alors MiQuantro qui va très très large ! Mais il ne va pas faire comme Kronos ! Il ne va pas toucher ! Et Omnipods qui est premier mais suivi de 3 joueurs pkd ! Et du coup euh... Du coup c'est un peu tendu là ! Pour Ikorp ! MiPost qui est un peu seul et qui en plus va aller très large ! Il va même bump un peu ! Il a réussi à se sauver ! Mais euh... Il a quand même perdu du terrain ! Un peu ranker des Kronos ! Tente de remonter la file ! Oh ! Et je crois que ça va être en rune pour Ikorp ! Qui a en MiQuantro ! Va finir tout seul en tête ! Dodi a touché ! Et Sky s'est fait dépasser par tout le monde ! Et Ikorp qui va arracher ce rune très très serré ! Et du coup ça fait 2-1 pour Ikorp ! Qui doit donc gagner cette map ! Pour finir le match ! Oh ! Et Sky qui touche d'entrée dans le poteau ! Et... Et du coup là... En plus MiQuantro et Todi ne sont pas bien partis du tout ! Ils sont 3ème et 4ème ! Du coup... Pricadé ! Ça commence un peu plus bleufeux ! Sans vouloir leur mettre la pression ! Il va falloir qu'ils... Qu'ils se mettent à jouer maintenant ! Oh ! Mais cette fois-ci ! Cette fois-ci ! C'est en quête là ! Qui s'est complètement craché ! Et euh... Du coup ça peut relancer peut-être un peu ce rune ! Même si... Tant que Omnipod s'est chronose son 1er 3ème ! Ils n'ont aucun souci à se faire ! Mais Todi et MiQuantro ne sont pas très loin quand même ! Omnipod qui a une bonne avance ! Mais Todi n'a pas la meilleure des fins ! Malgré l'autor de MiQuantro ça ne suffira pas ! Et Icorp qui va reprendre un rune une nouvelle fois ! Omnipod et Kronos qui font le taf ! Et ils font un match assez impressionnant ! Voir même très impressionnant ! On voit que la map est quand même plus dure que la précédente ! Les joueurs tournent moins... Moins près de leur PB ! En Régu et Omnipods ! Que j'en sens 7 ans ! On vient de coucher ! La malédiction du commentateur ! Et on voit que dans le D10 c'est d'ailleurs Kronos et Omnipods ! Qui ont euh... Les deux tops ! Il me semble que c'était un peu près pareil ! Sur la map précédente ! Beaucoup de PKD dans le temps ! Peut-être qu'ils ont train en cachette ! Qui sait ! Mais en tout cas là le rune parait bien parti ! Pour euh... Pour PKD quand même hein ! Ouais ! Puisque Kronos est tout seul devant ! Kronos est tout seul devant ! Et c'est 3 PKD autour de lui ! Et du coup euh... Même s'il fait premier ça ne suffira pas ! Et euh... Du coup voilà ! PKD va prendre euh... Un rune enfin ! Peut-être que ça va permettre de sortir un peu la tête de l'eau ! Euh... Euh... C'est pas fait encore ! Sur cette map ! Le suspense reste entier ! Et on voit Mikuatro et Sky là ! Qui se sont vraiment réveillés là ! Avec un bon départ et ranked qui a dû relâcher ! Je ne vois pas Kronos ! Je ne vois pas du tout Kronos ! Parce que Kronos a touché ! Je ne peux pas specter ! Je ne peux specter personne à part euh... Et on voit où il est ! Kronos est là ! Il n'est pas très loin ! Mais euh... Mais trop loin ! Kronos est en quête son avant dernier dernier ! Du coup euh... 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 Omnipote qui est... Cette fois-ci c'est Omnipote qui est tout seul devant ! Et du coup il va falloir que les... Les corps se s'approchent ! Si Toddy a perdu du temps là ! Et du coup si un des deux PKD se crash ça aurait pu changer quelque chose ! Euh... Mais ce n'est pas le cas ! Et premier, quatrième, sixième ne suffit pas à remporter un rune ! Euh... Par conséquent ça sera un... Nouveau point PKD qui va être donc égalisé dans cette map ! PKD qui est quand même plus à l'aise euh... Sur cette map que sur la précédente hein ! Parce que euh... J'avais quand même un peu peur pour eux après qu'ils se soient fait euh... Complètement rouler dessus ! Mais euh... Finalement il y a un match hein ! Du moins sur cette map là ! Et Toddy euh... Récemment arrivé chez PKD en provenance de... Des bad boys ! Qui euh... Mène la danse ! Oh ! Et Ranked qui a touché le poteau je crois ! Et euh... Du coup qui va perdre pas mal de vitesse ! Même si euh... Il a pas non plus euh... Full crash ! Toddy qui est toujours premier suivi de Omnipot c'est Kronos ! Mais Skye euh... Et euh... Et euh... Je sais même pas comment il a évité le crash ! Alors que j'ai un petit lag spike ! Mais pour l'instant le rune est une nouvelle fois pour PKD ! Car Toddy et Skye sont top 2 ! Ils ont même beaucoup d'avance ! Ils ont beaucoup de vitesse ! Et du coup ça va être top 2 pour PKD ! Et PKD qui va prendre la tête sur cette map ! Pour la première fois de ce match ! Ils vont mener au score ! Là PKD se met à jouer ! Et du coup ils sont à 5 points de prendre la map ! Donc on est qu'à la moitié de la map quand même ! 4-3 ! Vu que c'est joué en 9 ! On est même pas à la moitié au final ! Et euh... Toddy vient de toucher ! J'ai le début ! J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un joueur fait un bon round, Il touche au start juste après ! Bon ! Il y a un genre de PKD semi-quattro qui a pas eu la meilleure des transitions ! Mais il a pas perdu trop trop de temps ! Mais en tout cas c'est bien parti ! Pour Icorp, ils ont les 3 joueurs devant ! Il y a que Skye qui veut vraiment aller les chercher ! Alors on va se mettre sur Omnipod ! Ça qui est un peu plus derrière ! Du coup on aura une meilleure vue ! Et Skye qui est tout seul ! Même s'il fait premier, ça ne changera rien ! Si aucun Icorp ne se crash, on est à la dernière chicane ! Je suis surpris de ne pas avoir plus d'erreur dans cette chicane ! Qui a pas l'air large quand même ! Mais euh... Du coup ouais ! Rune Soline des Icorp là qui euh... Qui se relance un peu pour avoir perdu les 2 derniers rounds ! Et qui vont égaliser à leur tour à 4x4 ! Map très très serré ! Map très très serré ! La PKD a vraiment à coeur de rester en vie dans cette compétition ! Ils jouent leur survie ! Là ils doivent gagner cette map ! Et celle d'après ! S'ils veulent remporter ce match ! Sinon euh... Ce sera fini ! Enfin ce sera fini ! Ils ont le... Le match pour la 3ème place à jouer ! Mais euh... J'imagine que ce n'est bien sûr pas leur objectif ! Alors que euh... Le PKD euh... J'ai l'impression que c'est un peu à toi moi ! Parce que cette fois-ci c'est PKD qui a l'avantage ! Avec Sky et Mi Quattro qui sont bien placés ! Mais c'est dit rien d'effet ! Car Renkade et Chronos sont là ! Ils vont même essayer de doubler Mi Quattro ! Oh ! Chronos qui a touché ! Un peu bêtement même ! Oh ! Mais Sky aussi ! Oh ! Ça ne changera rien ! La touchette de Sky sera sans conséquence ! Puisque 1er, 4ème, 6ème ne suffit toujours pas ! Depuis tout à l'heure ! Ça ne suffisait pas tout à l'heure ! Ça ne suffira pas maintenant ! Et du coup le point sera bel et bien pour PKD Qui va reprendre le commandement ! A 5 à 4 ! Et euh... Du coup on va suivre Omnipot cela un peu ! Ouh ! Sky qui n'a pas pris le meilleur de départ ! Omnipots non plus ! Mais Renkade... Renkade par contre lui a pris un départ assez vénère ! Et euh... Chronos est avec lui ! Du coup pour l'instant c'est un point E-Corp ! Mais euh... Mais il reste encore une bonne moitié de map ! Omnipots qui se haïssent à la 3ème place ! Qui va de doubler Mi Quattro et Toddy ! Il va encore une fois très large ! Mais euh... Il est toujours 3ème ! Et Renkade et Chronos commencent à avoir une petite avance ! Donc ça commence à sentir bon pour euh... Pour E-Corp ! Là il ne reste plus qu'un drift ! Ils ont le top 3 ! Il ne faut pas se cracher dans la chicane ! Attention ! Non ! Ça passera bien ! Et ce sera un Ace pour E-Corp ! L'Ace qui leur permettra de revenir au score avec euh... 42-9 ! 43-0-0-0 ! 43-0-10 ! Rune très très convaincante de E-Corp ! S'ils commencent à enchaîner les runes comme ça ! Ils seront durs à aller chercher ! En tout cas voilà ! Un Ace pour montrer qui c'est le patron ! Et euh... Le score est du coup euh... A 5-5 ! Les deux équipes qui ne lâchent rien sur cette 2ème map ! Si vous n'avez pas vu la 1ère map ! Je le rappelle une nouvelle fois ! E-Corp ont gagné la 1ère map 9 à 1 ! Et comme c'est en VO3 ! Et bah euh... PkD euh... Jouza survit dans ce match ! Ce n'est pas au point comme j'ai pu se dire au début ! C'était uniquement pour la phase de groupe ! Je me suis trompé ! Du coup Mi4 qui est 1er millier tout seul ! Toddy n'est pas assez à l'avant ! Et du coup ce sera un point sans grande difficulté pour E-Corp ! Malgré la 1ère place de Mi4 ! Son équipe n'aura malheureusement pas suivi ! Enfin je dis pas suivi ! Ils sont pas si loin derrière ! Mais en tout cas ils sont avant-derniers et derniers ! Bah E-Corp qui joue trop bien pour PkD ! Tout simplement ! C'est un match de très bon niveau ! Bah PkD ne joue euh... Ne joue pas mal hein ! Il joue bien ! Mais euh... Pour l'instant en tout cas sur ces derniers rounds là ! Ils se font euh... Ils se font surclassés ! Les joueurs français qui sont euh... Plus que préparés pour ce match ! Alors que euh... Onipod s'a touché ! Qui va donc laisser euh... Ces deux coéquipiers livrés à eux-mêmes ! Et euh... Ça me paraît bien parti pour PkD là ! Chronos n'a pas pris le meilleur des départs non plus ! Et euh... Au moins il vaut mieux qu'ils synchronisent euh... leurs erreurs ! Ce qui peut permettre de perdre un round et d'en faire euh... Trois à chaque fois qu'il y a un de ses coéquipiers qui se crash ! En tout cas Sky et Mikuatro là qui ont toujours le top de Chronos ! Pareil un peu loin quand même ! Il faudrait des crashs pour que E-Corp prenne ce round ! Ce qui n'arrivera pas ! Et Sky et Mikuatro avec des tanks qui sont quand même euh... Pour revenir au score ! Donc euh... PkD qui est euh... Qui est toujours vivant ! Même plus que vivant ! Puisqu'il y a 6-6 ! Par contre euh... Je ne sais pas s'il y a le tennis mode Jaja ! Est-ce que tu sais ? Vu que ça se joue à la map ! Ça aurait du sens d'avoir un tennis mode ! Même si en 9 c'est déjà long ! En tout cas euh... J'ai pas le réflexe de regarder à gauche mais euh... Ça va être un nouvel ace pour E-Corp là ! Ouais c'est ça ! Deuxième ace de la map ! Pour euh... L'équipe E-Corp ! D'accord ! Donc il y a le tennis mode ! Donc ça veut dire qu'il... Pour ceux qui ne connaissent pas le tennis mode Donc il serait... Nouveau ! Ça veut dire qu'il doit y avoir deux points d'écart ! Tout simplement ! Entre les deux équipes ! Donc s'il y a 8-8 ! Et bah euh... 9-8 ne finira pas la map ! Il faudra 10-8 ou 11-9 ou... Ou... Etc... Et du coup euh... Euh... En tout cas ça fait 7-6 pour E-Corp ! Grâce à son nouvel ace ! E-Corp qui est à euh... Deux points de la... Du match hein ! Par conséquent ! Et euh... J'ai l'impression qu'ils veulent finir en deux routes ! Puisque E-Corp et Ranked... Sont une nouvelle fois l'avant ! Pas de chronos ! Même s'il n'a pas crashé ! Il est juste un peu en retrait ! En tout cas pour l'instant ça suffirait si euh... Unipod ces Ranked finissent 1er et 3ème ! Et pour l'instant ils sont 1er et 2ème ! Du coup euh... C'est parfait hein ! Là le point devrait être pour E-Corp ! Mi-4 est trop loin ! Et j'ai l'impression que... Sky et... Toddy le sont aussi ! Bah euh... Unipod qui va finir 1er ! Ranked 2ème ! Et du coup ce sera bel et bien ! Un... Nouveau point pour E-Corp ! La première balle de match ! Balle de match pour E-Corp ! Qui a... Qui s'est déjà hissé en finale euh... En finale euh... En finale de... Dernière CPS ! Et là qu'ils sont à même point d'accéder à une nouvelle finale ! Ce sera une 2ème finale en 2 compétitions ! Alors euh... Peut-être que vous vous demandez où est Team Expert dans tout ça ? Ou son Team Expert dans cette compétition ! Puisqu'ils ne sont pas dans ce Final 4 ! Et bien... Leurs 2 line-ups se sont retirés après la phase de pool ! Pour plusieurs raisons ! Notamment pour se concentrer sur la Trackmania Pro League ! Mais aussi car euh... Ils étaient en désaccord avec les organisateurs concernant les streams de ce Final 4 justement ! Puisque les POV ne sont pas autorisés ! Et euh... Vu que bien sûr Team Expert a plusieurs streamers dans ses rangs ! Et qu'ils sont aussi des joueurs euh... Ils tenaient à streamer leurs POV ! Et euh... En fait qu'il n'y ait pas été autorisé les a un peu triggered ! Mais en tout cas euh... E-Corp va remporter ce match ! Bon on parle on parle mais euh... E-Corp euh... E-Corp remporte ce match ! C'était presque à en oublier tellement ils avaient pris l'ascendant euh... En cette fin de match avec un point 8 de rank est très impressionnant ! Et euh... Et euh... J'ai fait un peu mon laisse de coeur à parler d'autre chose pendant que l'E-Corp était en train de gagner le match ! Mais en tout cas E-Corp qui donc euh... Et les deux équipes ne joueront pas la troisième map ! C'est à souligner ! Alors peut-être que je peux voir si euh... L'autre match n'est pas fini ! On va essayer d'aller voir ! On peut éventuellement euh... Attraper la fin du... ... ... ...